qui a écrit le maître de la tour du pain, un certain nombre de romans, je vous les cite, le roman Van Gogh, Sœur morte, le chant de cartes, c'était un ami, on se connaissait bien, et on s'était perdu de vue, et ça fait plus de, je crois qu'il est parti avant les années 2000, et récemment j'ai eu contact avec lui par internet, et surprise de surprise, je découvre, je lui ai envoyé mon livre, et il m'a envoyé son livre, et je découvre qu'il a écrit le poème du visage, or le visage c'est ce qui parcourt absolument la totalité de ce livre, quelque chose qui illumine, donc ça a été un étonnement réciproque, et je vais vous lire deux petits poèmes, extraits de ce livre, le poème du visage, alors c'est, j'ai pas l'impression que ça soit, je sais pas comment c'est publié, je sais pas du tout, 8 milliards d'hommes sur la terre, pas de visage identique, la vie ne se retourne pas, ni nos regards dans l'arrière, pas deux mêmes feuilles sur l'arbre de la forêt, ni deux abeilles dans la ruche, ni deux tigres dans la toundra, dans la nature, nulle réplique, toutefois mon œil ne voit que la ressemblance, entre visage en revanche, que la différence, le moindre écart me frappe comme une dérivation, grande est ma consternation lorsque je prends un visage pour un autre, je perds un instant, la confiance en moi. D'un pays à un autre, j'ai et cherché mon visage, d'un miroir à un autre, je trouve ces images, des continents et des îles et des mirages, les visages de mon espérance, le monde de mon visage, le monde qui m'échappe, que je traverse, que j'aime, que je quitte, monde qui vieillit, et l'aimant toujours davantage, j'embrasse ces rides, le paysage et visage et le corps de la femme aimée, ainsi que l'enfant à naître, dont justement j'aime le visage, outre tout entendement, je crois y reconnaître, enfin le mien. Voilà. Donc c'était pour saluer Yann, que j'aime beaucoup.